... Multiple fondance, séjour, bonjour les mamans et bonne fête. Des dictatures, on a eu une dictature, on a connu... ... Désormais, nous sommes sur TNT, canal 52, la chaîne Jaurès Télévisions, c'est nous, c'est CCTV. Si vous avez des complications pour nous retrouver sur Jaurès Télévisions, appellez M. Alain Kabongo au numéro 081-039-76-07. Chers téléspectateurs de Canal Congo Télévisions, bonjour, bienvenue à cette émission. Femmes aux multiples facettes que je présente, Mimi sur moi, Mimi sur le TNT. Je suis avec Maman Marie-Josée Bounzana, mon invitée, la principale. Avec elle, on va essayer de parler. Vous le savez, ce n'est plus un secret, c'est officiel maintenant. C'est depuis le lundi à 5h10 matin, le nouveau gouvernement est en place. C'est déjà mis en place. Maman, on va essayer un peu de parler. C'est 66 membres inclus de ministres et de vice-ministres. Maman Marie-Josée Bounzana, je vous dis bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Vous le savez qu'il y a représentativité régionale, respect du genre, ainsi que prise en compte de personnes vivant avec un handicap dans le gouvernement. Est-ce que vous êtes satisfaite? Satisfaite, moi, je ne crois pas qu'on est satisfaite. D'abord, le gouvernement. Pourquoi on doit sortir le gouvernement à 5h du matin quand les gens dorment? Pourquoi cette pratique de toujours minuit et après minuit? Pourquoi? Et puis, toutes les provinces ne sont pas représentées. Il y a le Nord-Oubangui, si j'ai bonne mémoire, qui n'est pas représenté. Et également, la femme n'est représentée qu'à 17%. Et pourquoi? Et pourtant, la Constitution parle de la parité. Rectificativement, le Sud-Oubangui est un clé dans les Grands Équataires. Ilou Kamba l'a bien précisé, il a donné des pourcentages. Je ne sais pas si le Sud-Oubangui a besoin qu'on le mette à part exclusivement ou comment? Parce que le Premier ministre a bien dit que c'est un clé dans les Grands Équataires. Un clé dans les Grands Équataires, pourquoi? Parce que l'Équateur, il y a des provinces, c'est eux qui ont décentralisé. Maintenant, pourquoi pas l'Oubangui avoir ses fils? Il n'y a pas des fils compétents du Nord-Oubangui? Madame, alors si on tient compte de provinces, on aura combien de... Parce que les 66 membres-là, c'est déjà exorbitant. Nous n'avons que 26 provinces. Et les ministres titulaires sont 31. Nous n'avons que 26 provinces. Donc on pouvait prendre dans chacune des provinces une personne et on n'aura pas de problème. Selon vous, ça devait se passer comment? Bon, ça devait se passer comme ça parce qu'on a 26 provinces et on a 31 ministres titulaires. Et on devrait quand même avoir 26 représentants de chaque province. Et puis pour le quota de la femme, que dit la Constitution? Ce n'est pas un cadeau dire que les femmes sont représentées à 17%. Il y a d'autres qui croient qu'on nous a fait un cadeau. Ce n'est pas un cadeau, c'est la Constitution qui le dit dans son article 14 que le pouvoir public doit prendre en compte la représentation paritaire des femmes. Donc les femmes ne sont représentées qu'à 17%. C'est comme une bougie qu'on a allumée dans le stade des martyrs. Une bougie allumée quand il fait noir dans le stade des martyrs. Je ne sais pas si cette bougie va éclairer. Les femmes devraient être représentées à 50-50. Non, non. Les femmes devraient être représentées telles que le dit la Constitution. Ce ne sont pas les gens qui nous font 50-50. Et elles vont peser parce que les femmes sont des gardiennes des valeurs. Nous voulons un changement. Pourquoi nous insistons? Il faut qu'il y ait beaucoup de femmes dans les institutions pour que les choses changent. Les femmes ne viendront pas travailler pour se construire des buildings. Les femmes ne viendront pas travailler pour avoir des deuxièmes maris, des troisièmes, des quatrièmes. Les femmes viendront travailler avec leur cœur pour l'avenir de tous, pour l'avenir de la nation. C'est pour cela que nous avons souhaité qu'il y ait beaucoup de femmes. Parce que les femmes sont des mères. Et elles, elles peuvent porter un changement. Mais maintenant, les femmes ne sont qu'à 17 %, 17 %. Ben, de toutes les façons, nous encourageons les femmes qui sont nommées, que ces femmes puissent démontrer de quoi nous, femmes, nous sommes capables et apporter de l'innovation dans leur secteur, apporter la bonne gouvernance dans leur secteur, pour prouver au monde, pour prouver à ceux-là qui hésitent d'aligner les femmes qui sont dans leur parti politique, de quoi nous sommes capables. Et avec les femmes, le changement est possible. Mais quand même, Mme Bounsana, soyez quand même reconnaissante, quand même, envers ces nouveaux gouvernements. Parce que vous avez quand même ces 17 %. Il y a 12 femmes qui sont nommées. Mais le gouvernement Matata, il n'y avait que 13 %. Et le gouvernement Tchibala, 12 % et quelque chose. Il n'y a pas de comparaison, madame. C'est-à-dire qu'on ne veut lui. Le président de la République nous a dit que lui respecte les textes. Mais ça viendra, madame. Non, s'il te plaît. Le texte ne nous demande pas que ça doit venir. Le texte nous demande de les respecter, d'appliquer tout ce qui est dit dans les textes. Donc, c'est le président de la République qui devrait le démontrer. Nous lui avons félicité quand il avait renvoyé la liste, parce qu'il n'y avait pas les femmes. Mais maintenant, que la liste est revenue, nous, on croyait peut-être, même si on n'est pas 50-50, les femmes seraient représentées ne fûtent qu'à 30 %. Mais les femmes sont à 17 %, même pas à 20 %. Donc, c'est pour cela que nous interpellons. Ceux-là, les chefs des partis politiques, parce que c'est à eux aussi, nous nous adressons à eux. Les femmes sont dans les partis politiques. Quand il s'agit de mener des combats, les femmes les accompagnent, les chefs des partis politiques. Les femmes sont toujours là, au sein des partis politiques, très actives. Mais s'il s'agit du partage du pouvoir, comme on le dit, les femmes sont exclues. Les femmes, c'est pas moi, la République n'est pas un gâteau. Il y a un gâteau pour les hommes, pour ceux-là, qui y vont, pour piller, pas pour les femmes. Nous, c'est une responsabilité. C'est pour accomplir des devoirs citoyens. Donc, on doit prendre ces femmes en compte, parce que ces femmes existent dans ces partis politiques. Les femmes sont là pour les accompagner. Mais quand il s'agit des postes, tu sais ce qu'ils font. Ils font venir même des cousines qui n'étaient même pas dans le parti. Mais vous ne dénoncez pas, madame. Maintenant, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je dénonce. Ils font venir des cousines qui n'ont pas milité dans le parti, qui ne se sont jamais sacrifiées, des enfants qui n'étaient pas là. Et les personnes qui étaient là, les gardiennes du temple, les gardiennes des valeurs, des personnes qui ont milité avec eux, sont exclues. C'est pour cela que nous dénonçons. Et nous demandons aux chefs des partis politiques, ce n'est même pas le président Félix. Parce que le président Félix a demandé à tout le monde, à toutes les composantes, de proposer les noms des femmes. C'est aux chefs des partis politiques, qui ont des femmes au sein de leur parti politique, qui devraient proposer les noms de femmes. Mais ils ne l'ont pas fait par égoïsme, parce qu'ils croient que les femmes sont incompétentes. Et pourtant, dans ce gouvernement, il y a d'autres personnes qui n'ont même pas de diplôme. Au sein des partis politiques, on a des femmes licenciées, on a des femmes docteures, on a des femmes de tout bord. Mais pourquoi ne pas prendre ces femmes, les encourager aussi, les positionner, pour voir un peu ce que les femmes vont faire, comment les femmes vont apporter de l'innovation dans la gouvernance, et pour changer les choses dans l'intérêt de tous. Ok, c'est sans dédire de Maman Marie-Josée Mounzana, mais il faut le reconnaître quand même. On a donné aux femmes, qui sont, ce que vous dites, sont le moindre gouvernement, mais on les a donné quand même de postes clés, tels que Néné Kouloula, vice-ministre du plan. Quand même, c'est grandiose, il faut le reconnaître. Néné Kouloula est au ministère du Travail, et le ministre du Travail, au plan, c'est Mme Miné Moué. Très bien, Mme Miné. Elles ne sont pas moindres, ce sont des femmes capables. Donc oui, ce n'est pas une exclusivité. Ça se dit, n'il part dans la Constitution, que c'est une exclusivité des hommes. Les mêmes études que les hommes ont faites, les mêmes études que ces femmes ont faites, donc ces femmes sont capables aussi. Donc ce ne sont pas de n'importe quelle femme, ce sont des femmes capables. Nous les encourageons, mais nous demandons aux hommes de ne pas les mettre aussi les bâtons dans le roux, de les empêcher de bien travailler. Et ces femmes doivent dénoncer aussi, au cas où les hommes les mettaient des bâtons dans le roux, pour ne pas bien travailler. Oui, qu'on laisse aux femmes de travailler, de prouver dans leur secteur de quoi elles sont capables. Madame, merci bien. C'est bien, très bien à analyser. Vous êtes du Lamonca. Votre réaction par rapport à ces gouvernements, parce qu'il y a des rumeurs, je ne sais pas si je peux l'appeler comme ça, vous êtes pessimiste par rapport à ces gouvernements, à la taille, vous exigez que, pas exigez, mais vous dites que la taille est tellement grandiose que, bon, ce n'est pas vraiment... Pour tailler les fantaises. Vraiment. Oui, c'est pour primer les amis qui les ont accompagnés, pour primer les fidèles. Donc, cela n'a rien à voir avec le redressement de l'économie, le redressement du vécu quotidien des Congolais. Nous disons que c'est un gouvernement budgétivore, pendant que le budget de... Je ne sais pas s'ils vont augmenter, mais sinon, notre budget ne permet pas d'avoir autant de ministres. Il n'y a pas seulement des ministres, ces ministres auront des cabinets. Le président de la République a son cabinet. Il y a d'autres secteurs également. Il y a les parlements, il y a tout ça. Donc, nous ne savons pas d'où proviendra l'argent pour affecter dans tous ces secteurs. Donc, c'est un gouvernement budgétivore. Et c'est pour cela, nous l'avons dit avant, que quand les prémices sont faussées, le résultat ne peut être que faussé. Nous ne croyons pas que ce gouvernement pourra faire quelque chose dans l'intérêt de la population conglaise. Mais nous disons, comme les femmes sont là, que ces femmes apportent de l'innovation, que ces femmes dénoncent un peu les antivaleurs, que ces femmes dénoncent la magouille, la tricherie qui va se passer au sein du gouvernement, et qu'on sache un peu ce qui se passe là-dedans, que la gouvernance soit transparente, qu'on sache un peu qui fait quoi et qui prend quoi dans les caisses de l'État. C'est ce que nous leur demandons. Parce que la nation n'est pas seulement une nation de la Mouka, n'est pas la nation seulement des opposants, eux qui sont au gouvernement. Ils sont minimes par rapport à 80 millions de Congolais. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est pour le bien de tous, c'est pour le bien même de leur famille. Parce que si la famille restreinte va se retrouver, mais la famille élargie, je ne pense pas que la famille élargie va se retrouver. Mais on ne va pas là-bas, on ne prend pas de responsabilité de l'État pour satisfaire à un groupe de personnes, soit à une famille restreinte. Mais on prend ces responsabilités, c'est un dispo-là, pour les personnes qui veulent servir leur nation et essayer d'améliorer le vécu des Congolais et essayer aussi de pousser la nation au développement. On change de chapitre, Madame Bounzana, vous êtes, je le dis, chaque fois, vous êtes du Congo central, ça fait débat, il faut toujours qu'on en parle. Ça fait déjà, je peux dire la ligne de la semaine, le Congo central est vraiment humilié par un de l'air. Bon, on ne sait pas comment, ça peut se faire des histoires pareilles. On savait que le Né-Congo, ce sont des gens de valeur, mais un de leurs a été humilié par une femme. Et sur ces incoquistes de députés, on demandait au gouverneur et à son fils, qui est le promoteur de ce drame-là, de démissionner. Quel est votre mot par rapport à ça ? Les Né-Congo sont des gens de valeur. Nous ne pouvons que regretter, nous ne pouvons que regretter ce qui s'est passé dans ma province. Mais moi, je dis toujours, même la Bible le dit, il y aura des scandales parmi vous, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Pourquoi ce mot au Congo central ? Malheur à cette femme par qui, le peuple fascististe. Malheur à cette femme par qui le scandale est arrivé. Parce qu'une femme ne peut pas jouer des sales jeux comme ça. C'est un montage, c'est un complot. Donc, une femme, cette femme-là, en plus, on l'a vue avec la tenue de l'église qui m'a dit, et nous disons que cette femme, c'est vraiment une malédiction pour sa famille, c'est une malédiction pour la communauté Congo. C'est vraiment une malédiction, une telle femme jouer des sales jeux comme ça. Et nous déplorons. Et nous attirons également l'attention des hommes aussi. Parce qu'à un certain niveau de responsabilité, il faut avoir un certain comportement. Il faut avoir un certain comportement. Même la Bible dit, la Bible dit, si vous voulez choisir les hommes de l'église, il y a des critères. Il ne faut pas qu'il soit quelqu'un qui a donné au vin, il ne faut pas qu'il ait beaucoup de femmes, il ne faut pas, il ne faut pas. Donc, nous aussi, on doit prendre tous ces aspects en compte si réellement nous voulons avoir la bonne gouvernance. Il faut savoir choisir des personnes et la population aussi, et nos députés qui élisent les gouverneurs aussi. On doit quand même choisir des personnes qui ont une carrure, une probité morale. Il ne faut pas aller prendre des coureurs, des chipons, parce que tout ça, c'est parce que même si on lui a joué un coup, mais on connaissait la nature de la personne, son comportement, on dit ce côté-là, c'est facilement, on peut l'attraper, donc attaquons-lui de ce côté-là. Parce que si c'était un monsieur qui s'est respecté, tu as ton épouse à la maison, tu n'es pas célibataire, tu es marié, et même si tu étais célibataire, tu n'as qu'à te marier, personne n'était interdit de te marier, d'avoir ton épouse à la maison, et de te respecter. Tu ne viens pas travailler pour courir derrière les femmes. Pendant les heures de travail, toi, tu cours parce qu'une femme t'a appelée, viens, je suis seule. Est-ce que c'est ton épouse ? Tu as laissé ton épouse à la maison, et tu cours derrière les concubines, et voilà, tu es tombée dans son filet, tu ne sais pas qu'elle, c'est une concubine, elle ne pourra pas te protéger. On lui a corrompu pour te nuire, et tu as cédé à ses caprices. Et tout le monde le sait, que c'est un montage. Et tu as cédé à ses caprices. Un coup monté. Oui, un coup monté, parce que par rapport au comportement du monsieur, parce que si le monsieur s'était s'abstenu de tel comportement, de courir derrière les femmes, on ne pouvait pas le monter un tel coup. Est-ce qu'une femme digne peut faire des choses pareilles, maman Bounsala ? Et le monsieur et la femme, les deux, sont condamnables. Les deux, moi, je ne suis pas pour la femme, mais moi, je plains la femme, je dis que les scandales peuvent arriver, mais ce n'est pas à nous, les femmes, de jouer des sales jeux comme ça. Parce que cela ne nous... La femme est protectrice quand même. Mais cela ne nous honore pas. Nous sommes des gardiennes de valeur, surtout que c'est une femme Congo. Chez nous, la nudité, c'est une honte. La nudité, c'est sacré. Oui, c'est vraiment une honte. Et toi, une femme, tu joues des sales jeux. Pendant que tu te comportes, tu es une croyante. C'est vraiment dommage pour notre soeur, la Mimi. Et moi, je la plains. Je plains également si elle a des enfants. C'est triste. Elle a scandalisé la famille. Elle a scandalisé ses enfants. Même l'Église. Oui, maintenant, tout le monde lui jette l'opprobre. Donc, c'est vraiment triste. Et pour nos frères, pas seulement les frères du Congo central, tous ceux qui ont des postes de responsabilité, ils doivent savoir aussi comment se comporter. n'est pas courir derrière les filles. Parce que vous ne savez pas, la fille, on peut l'utiliser. Voilà. Connaissant tes faiblesses, on peut utiliser une personne qui n'est pas ton épouse. Elle, elle, elle court derrière l'argent. Elle court derrière les privilèges. Elle n'a pas à te protéger. Qu'est-ce qu'elle gagne en te protégeant ? Elle peut te livrer. Et si l'autre côté, on lui propose beaucoup plus, donc elle te livre. Vous devez faire très attention. Nos hommes, restez fidèles à vos épouses. Cela vous évitera beaucoup de mots. Ce sont des conseils d'une mère. Elle n'a pas parlé comme leader, mais elle parle comme une maman. Madame Mouzal, vous êtes de même avis avec ce caucus de députés pour que les gouverneurs et son vice démissionnent ? J'ai vu, on a publié, les deux se sont retrouvés, ils se sont demandés pardon. Mais moi, je ne sais pas si... Donc les choses sont revenues à normal. Ce n'est pas possible. On dirait, on dirait. Ce n'est pas possible. Les images que j'ai vues, je ne sais pas si ce sont des montages, mais on dirait que les choses se sont revenues à la normale. Ils se sont pardonnés. La rentrée de classe, c'est déjà ce lundi, la rentrée scolaire, le 2 septembre. La gratuité, c'est bel et bien réel. Le chef de l'État l'a encore rédit. C'est gratuit pour cette année. Maman, est-ce que c'est faisable avec les enseignants impayés ? Comment ça va se passer ? La gratuité avec les enseignants impayés. Ce sont des bonnes intentions que notre président a. Le président Félix a beaucoup de bonnes intentions. Mais concrètement, ce qu'il dit, ce n'est pas ce qui s'est fait. Quelqu'un qui est impayé, quelqu'un qui est mal payé, et toi, tu viens, tu dis la gratuité de l'enseignement, mais il y a quand même des charges dans ces écoles. Il y a des charges, à moins qu'on nous dise que les écoles ne vont plus payer l'électricité, ne vont plus payer de l'eau. Il y a des fournitures scolaires à acheter. Oui, les écoles, il y a des matériels didactifs. Voilà. Donc, on doit dire que l'État va fournir toutes ces choses. Comme ça, l'enseignement sera gratuit. Mais moi, je crois que c'est simplement de la démagogie pour apaiser les esprits. Mais après, je ne sais pas si ça va leur profiter quand les gens verront que ce n'est pas comme ça, ce n'est pas correct. La gratuité, oui, on ne nous demande plus. On va changer la formule. Au lieu de dire payer le minerval, ils vont trouver une autre formule. Voilà. Oui, pour justifier. Mais sinon, le président devrait d'abord attaquer les choses par le fond. Donc, on n'attaque pas le mal en aval. Il faut commencer en amont. Attaquer, savoir pourquoi les écoles demandent telle somme et puis peut-être harmoniser que toutes les écoles aient le même tarif et essayer de commencer également à payer les enseignants comme il se doit parce qu'il y a Mboudi qui n'est jamais appliqué. Si on pouvait revenir à Mboudi et payer tous ces enseignants qui n'attendent que la concrétisation de Mboudi qu'on leur paye et les enseignants C'est compliqué, Mboudi C'est compliqué, Mboudi mais là aussi il faudrait revoir aussi le niveau de l'enseignement Est-ce que c'est très important ? Oui, c'est très important parce que quand vous privez aux gens leur père pendant que vous vous êtes là vous soutirez dans les caisses de l'État et pour les autres vous leur demandez de se sacrifier mais là ça deviendra très compliqué Déjà l'enseignement est au rabais mais nous ne savons pas maintenant ce qui adviendra aux pauvres élèves qui ne seront que des victimes de la démagogie politicienne Madame c'est bien mais comme on dit qu'il faudra on attend nous sommes là les yeux sont focalisés sur le président on attend nous sommes vraiment presque à la fin maman écho du cartel il y a de nouveau la fois que vous étiez au Congo central est-ce qu'il y a de nouveau ? Oui au Congo central ça s'est bien passé avec les femmes de Boma et nous avons installé le comité du cartel également à Boma les femmes ont été formées donc c'était pour le renforcement des capacités et hier aussi nous avons eu une activité avec les hommes en uniforme la police qui est venue nous parler des violences dans les institutions donc la police est venue nous parler nous prévenir ce que nous devons faire que doit être notre comportement donc vous travaillez en collaboration maintenant avec la police non on n'est pas en collaboration avec eux mais ce sont des experts nous les avons invités pour venir nous parler de ces choses parce que nous même on ne peut pas être jugés partis et donc on les a invités ils sont venus ils nous ont parlé c'était hier à l'interfédéral du mouvement des libérations du Congo et les femmes étaient très contentes donc la police nous a appris certaines choses qui nous échappaient et comment nous devons nous comporter vis-à-vis de ces choses-là et cela a été vraiment une bonne chose hier nous avons passé une bonne journée maintenant nous nous préparons pour notre assemblée générale qui doit se tenir pour très bientôt en principe on devrait la tenir au mois de juillet mais comme il y a eu un peu beaucoup de bouleversements de notre agenda et nous allons la tenir si pas le samedi prochain mais le samedi en 8 nous allons tenir notre assemblée générale et nous demandons à toutes les femmes qui nous suivent membres du cartel d'être présentes parce qu'à l'assemblée générale c'est là où nous planifions nos activités c'était là votre mot de la fin je ne sais pas si vous allez ajouter encore quelque chose oui je voudrais seulement encourager les femmes parce que vous savez les femmes qui sont au sein des partis politiques le cartel est composé des femmes de beaucoup de partis politiques les femmes du FCC les femmes de Cache également les femmes de la Mouka et il y a d'autres femmes qui sont dans les composantes de FCC Cache qui avaient espéré parce que ce sont des femmes qui ont été formées des femmes qui ont un bagage intellectuel et ces femmes croyaient assumer les responsabilités mais ces femmes sont déçues mais nous les encourageons nous demandons oui les encourageons et nous devons continuer notre combat et continuer aussi à dénoncer pas seulement ce que les autres font pas seulement ce que le président de la République et son cabinet sont en train de faire mais dénoncer aussi ce que nos chefs des partis politiques font donc nous les dénonçons et nous continuons le combat parce que nous voulons qu'il y ait quand même beaucoup de femmes c'est pas pour rien ces femmes ont été formées c'est pas pour rien que ces femmes ont étudiées c'est pour assumer des responsabilités donc nous croyons que le changement parce que les hommes nous ont prouvé leurs limites et le changement c'est la femme congolaise c'en est fini pour aujourd'hui femmes aux multiples facettes nous disons merci et félicitations aux femmes ministres et un clin d'œil à monsieur Jean Dégal Kineni à l'IPN merci à l'équipe technique je dis merci à Niwa Pezo je dis merci à Dié je dis merci à Doudou Montiri Alain Kabongo au revoir et à très très prochainement au revoir merci